Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un maximum de sensations. C'est reparti pour un maximum de sensations, c'est la première vidéo après la compétition de Portugal. Juste après cette compétition, nous avons décidé de repartir sur une autre. Depuis trois semaines, ils sont en prépa, encore plus durs, encore plus intenses. Et bien évidemment, on ne lâchera rien tant qu'on n'a pas atteint notre objectif. Comment ça va les garçons ? Ah bah super, un peu fatigué, mais bon, on commence à s'y habituer, à force. Alors c'était comment juste après le Portugal ? Est-ce que ça a été une décision facile aussi pour toi de te dire, bon, je pensais que c'était fini, ça fait deux mois que je suis en prépa, ça y est, je dois recommencer, tout à zéro. Enfin, à zéro, mais tu m'as compris. Facile, non, parce que sur les derniers jours, on a hâte de terminer la prépa, de pouvoir enfin avoir un rythme de vie à peu près normal, pouvoir dormir un peu correctement, manger correctement, profiter l'été, profiter un peu des vacances. Mais avec le résultat, on était, avec la condition surtout, je me suis dit, on n'est pas très loin du but et on ne peut pas s'arrêter là. En tout cas, ça a été une décision très intelligente, Philippe, parce que quand je compare ta condition actuelle et à la même période avec celle de Portugal, tu es beaucoup, beaucoup mieux, vous allez le découvrir durant la vidéo. Steph, comment ça va mon champion ? Tout va bien, un a rajouté, je pense que Philippe a tout dit. Dire que bon, l'état dans lequel on est est très dur pour le corps et l'esprit aussi, mais il faut assumer, c'est comme ça. On est reparti avec la même concentration. Avec la concentration, il faut assumer, tu as tout dit. Aujourd'hui, c'était un rendez-vous de Physique Update à quelques jours de la prochaine compétition et on s'est dit, pourquoi pas, le filmer et ça sera l'occasion de vous annoncer la prochaine échéance. Allez, on va voir, contracte à chaque rep. Let's go, champion. Une, c'est bien. Deux. Trois. Allez. Cinq. Allez, serf. Neuf. Dix. Onze. Douze. C'est bien, Steph. Très. Parfait. Quatorze. Quinze. Treize. Neuf. Cinq. Allez, Philippe. Contracte tout. Super, Baba. Une. Deux. Easy. Trois. Quatre. C'est léger, c'est léger. Super, Philippe. Allez, encore. On ne compte pas. Jusqu'au bout, Baba. Voilà, magnifique. Magnifique ta condition. C'est super, Philippe. Quatre. Cinq. Six. Sept. Vuit. Encore deux. Neuf. Encore une. Dix. Super. Et des rêves rapides. Allez, rapide, rapide, rapide. Voilà, super. Encore. Encore. Encore deux. Une. Et deux. Pause. Pas fini encore. Trois. Quatre. Cinq. Sept. Allez, bonjour. Quatre. Huit. Neuf. Et dix. Allez, posez. Surmont tes épaules, les fibres, tout. Et ne lâche pas les abdos. Baisse un petit peu les... Voilà, ici. Super. Là. Contracte-moi tout. Les abdos, ne lâche pas. Voilà, c'est ça que je veux voir. Les triceps. Les triceps, tout, Philippe. Tout, 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 tout. Voilà, toute ta force. C'est super. Magnifique. En fait, ce qui s'est passé avant Portugal, chaque jour, Philippe, il me faisait deux bilans. Un bilan photo, vidéo, juste après son cardio. Il faisait son cardio tous les jours à Jens. Et la même chose juste après la séance ou pendant, quand il était pumpé. Donc, on a exactement des traces de quelques jours de la compétition de Portugal. Et on les compare avec les photos et les vidéos de cette compétition qu'on va faire. Aux mêmes dates. Aux mêmes dates, en fait. Genre, comment tu as été à deux semaines du Portugal ? Comment tu vas être à deux semaines de la prochaine compétition ? Et là, franchement, le physique n'a rien à voir. Alors qu'il était incroyable pour Portugal, vous avez vu, dans le vlog, on disait que notre stratégie était de ramener conditions et volumes. Et ça a été réussi. Tout doux. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ouais, je suis là, je bouge là. Jusqu'au vent. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez, va voir, c'est parfait. Bien fait. Et va, super. Top. Allez, tout de suite en élévation. Une. Une. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Cinq. Six. Six. Allez. Sept. Sept. Huit. Huit. Neuf. Neuf. C'est bien, Baba. Dix. Dix. Allez. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Super. Allez, Philippe. Tout se prend la première. C'est bon. Une. Une. Voilà, c'est parfait. Deux. Et trois. Quatre. Super, Philippe. Cinq. Allez, mon champion. Six. Sept. Huit. Allez, Baba. Neuf. Encore une. Et dix. Super, Baba. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allez, encore. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Et quinze. Allez, encore. Et seize. On a huit, là. Allez, encore deux. Une. Et deux. Parfait. Héla, 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 héla. Garde-la comme ça. Une. Deux. Trois. Quatre. Encore, Philippe. Lâche pas les abdos. Lâche pas les abdos. Lâche pas les abdos. Ouf, l'entraînement a été intense, hein. Physique update, c'était pas… Physique update, mais quand même, je vous assure que là, j'étais content de manger 30 minutes après. Ouf. T'avais pas oublié ton plat en tout cas. Ah non, pas du tout. Crois-moi que je les oublie pas, les plats. Je peux pas oublier les plats à cette période. Tout c'est très mal. Ah, je peux annoncer la compétition, finalement. Nous sommes le 29 juillet. Le 29 juillet, c'est-à-dire que cette vidéo, elle sort le 6. Quand vous allez la voir, on sera à 5 jours de la compétition. Puisque… Puisque, évidemment, on part à Londres le 9. Et la compétition a lieu le 11. Exactement. Ouf. Le 11 août. Et croyez-moi, les gars, on est chaud. On est chaud. Très, très chaud. Très, très… À moi, personnellement, je suis chaud. Je suis extrêmement chaud. Après le Portugal, on pouvait pas s'arrêter. La compétition, c'est ça. La qualification, on l'aura. Et tant qu'on ne l'a pas, on ne s'arrête pas. Clair et net. On ne s'arrêtera pas. Ça, ça va tuer à manger. Ah, là, j'ai… Il a une montée d'énergie, là. Là, on ne s'arrêtera pas, je vous le dis. Et puis, on reviendra sur cette fameuse compétition au Portugal. Parce que je pense qu'au-delà de l'aspect compétitif, il y a beaucoup de choses à dire. Comme on dit, on apprend grâce à l'expérience, aux échecs. Et je pense que j'ai beaucoup appris pendant cette compétition. Il y a des choses auxquelles je n'étais pas préparé et qui m'ont beaucoup atteint psychologiquement. Et ça a énormément joué sur ma condition. Énormément joué sur les consignes à appliquer pendant la préparation. Bref, on y reviendra après qu'on aura atteint notre objectif qui est de décrocher la qualification pour Olympia. Et je tiens à rappeler une chose. Je peux le dire maintenant parce qu'avant, je ne pouvais pas trop m'exprimer puisque c'était compliqué. Beaucoup me comparent déjà au meilleur. Ne pensez pas que j'en tire une certaine fierté et que je gonfle le torse. Non, c'est très maladroit. Je sais que c'est pour me motiver, pour me donner de l'énergie. Mais c'est très maladroit parce que j'ai dû assumer une pression qui n'était pas la mienne. Je débute, je dois apprendre, je dois gagner en expérience. Et je vais partir avec un handicap avec un poids extrêmement élevé par rapport à ma catégorie. Et aujourd'hui, l'objectif sur cette année, c'est d'apprendre. C'est de progresser dans de bonnes conditions qui nous permettront de rester le plus longtemps possible dans la catégorie classique. Gardez cela à l'esprit. Et je pense que quand vous allez appréhender les choses de cette manière, vous allez mieux comprendre dans quelle direction nous on va. Mais quoi qu'il en soit, je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien. Pour que ce soit envers moi ou envers la team ou envers Philippe. Parce que Philippe, déjà, je pense qu'il faut énormément apprécier son travail. Il a fait un travail de malade au Portugal. Et je pense que vous l'avez vu, il a sorti une condition extraordinaire. L'objectif a été atteint. Condition, plus volume. Et pour Londres, ça va être la même condition, mais plus de volume. Plus de volume. Un autre niveau encore. Et à deux semaines de la compétition, tu es juste incroyable. Bravo. Deux semaines avant la prochaine échéance. Comme on l'a dit tout à l'heure, un peu fatigué, mais l'objectif, c'est l'heure de la sieste. Mais tant que l'objectif n'est pas atteint, on ne peut pas se permettre de baisser les bras. On ne peut pas se permettre de lâcher. On va tout donner. C'est ce qui fait la différence entre un champion et juste un athlète. On est des champions et c'est le moment de le montrer à tout le monde. Et en allant décrocher notre qualification. Philippe Delilah, France. Sous-titrage Société Radio-Canada